coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour les deux journées au salon du cheval de marche en famaine édition 2018 c'est parti je suis partie de chez moi à 10h30 le salon du cheval de marche c'est le plus grand des salons de belgique on y retrouve des spectacles du sport et bien sûr des exposants toutes les youtubeuse invité à rendez vous au stand équisme à 12h pour manger et boire ensuite à 12h30 nous sommes montés avec les gagnants du concours pour une rencontre privée avec nous et une présentation de l'application équisme et naoki qui sera disponible à la mode de vous alors ben on a deux applications à vous présenter en cinq minutes peut-être que vous les connaissez déjà vous en avez peut-être entendu parler on va faire ça à l'une de chacune pour parler de nos produits si vous avez des questions revenez vers nous et puis et puis voilà on espère que ce sera de beaux sujets pour vous pour vos prochaines publications parfait sage et monitrice et je suis partie d'un constat de terrain très très simple c'est qu'aujourd'hui dans l'équitation n'utilise pas l'analyse vidéo alors tout le monde se filme il n'y a pas de problème sur youtube vous retrouvez plein de vous les premières d'ailleurs sur youtube vous retrouvez des tas et des tas de vidéos mais bien souvent les vidéos sont très très mal faites d'accord et derrière il n'y a pas tellement d'intérêts pédagogiques aujourd'hui moi ce que je propose c'est effectivement un outil d'analyse vidéo pour les moniteurs de telle manière à ce que les cavaliers derrière puissent se voir se revoir et bien comprendre quels sont leurs défauts de position et surtout qu'est ce qui se passe sous la selle c'est à dire quand vous ou moi quand nous faisons un avons un défaut un exercice quand nous avons un défaut de position quand on n'agit pas de la bonne manière au moment t qu'est ce qui va se passer sous la selle par rapport au cheval dans son attitude dans sa lune du dessus dans sa locomotion dans sa technique de saut et c'est ça qui est intéressant c'est de proposer un nouvel outil pédagogique pour les pour les cavaliers et enfin pour les moniteurs et donc in fine et pour leur carré donc de façon très concrète vous avez pas une tablette soit un téléphone vous allez venir enfin vous ou votre moniteur va filmer une séquence on est d'accord qu'il s'agit pas de se filmer pendant une heure il faut filmer une séquence qui est importante dans votre progression donc on est vraiment sur un outil très personnalisé si par exemple vous avez un problème je vais dire n'importe quoi sur les sessions à la jambe d'accord vous allez vous prendre sur une session à la jambe une puis deux puis trois puis quatre vous allez pouvoir les voir les revoir et avec votre moniteur vous allez pouvoir tracer des dessins sur l'image d'accord et ça alors je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de passer sur notre facebook récemment on a lancé une nouvelle rubrique qui s'appelle c'est pas toujours de la faute du cheval alors pourquoi pour que les cavaliers se remettent un tout petit peu plus en question parce que je pense que c'est utile aujourd'hui quand ça se passe mal avec nos chevaux c'est prioritairement parce que ça se passe mal de notre côté et ça il faut tout le monde en soit bien conscient donc nous ce qu'on a fait on a pris des scènes de d'équitation classique là on a le plan et enfin la phase ascendante pardon on a fait l'arrêt assez récemment l'idée c'est de justement aider les cavaliers à savoir ce qu'il faut regarder pour déterminer ce qui est la bonne position on parle de choses très simples aujourd'hui vous voyez ici un trait d'accord basique c'est un trait qui va aller de l'épaule en passant par le coude jusqu'à jusqu'à la cheville donc c'est une simplicité obscure c'est à la portée de tout le monde néanmoins avec des traits des rectangles autour du cheval des ronds pour bien montrer les choses on est en capacité d'apprendre et de vraiment de mettre en lumière des problèmes biomécaniques tant sur le cavalier que sur le cheval et là on est sur un outil de progression beaucoup plus rapide que ce qu'on détient à l'heure actuelle donc le cas d'usage vous filmez vous débriefer derrière et naturellement vous avez la possibilité en tant que cavalier de d'archiver la vidéo avec l'entièreté des annotations texte dessin et audio voilà un petit peu pour ce projet aujourd'hui il est en Cheval coloré et qui en fait au départ était juste une implication où on amenait du contenu où on pouvait trouver un annuaire les reprises de dressage etc elle existe toujours dans le portail mais aujourd'hui c'est devenu toute une série d'applications de contenu uniquement chevaux alors le but pour nous c'est vraiment de proposer à un événement un centre équestre par exemple ou à une marque de produits dédié à ces chevaux de pouvoir avoir sa propre application à un prix réduit donc ce qui est important pour vous c'est que pour vos utilisateurs ils ont une application dans laquelle depuis le menu maintenant ils peuvent passer d'une à l'autre et donc ça quand on arrive sur un événement maintenant on peut voir ici voilà on a celui du Wallonie Enquestre Event si je clique dessus j'ai directement toutes les informations sur ce qui va se passer ici pendant l'événement le programme les exposants l'adresse pour venir avec le gps on a entendu quelqu'un tout à l'heure qui était perdu ben voilà il ouvrait l'application il ouvrait le gps et ça le guidait directement jusqu'ici ça c'est projet 1 projet 2 ben c'est XMID ça c'est une nouvelle application qu'on a lancé au moment du du salon du cheval de paris à tout le monde qu'on soit propriétaire de son cheval ou pas qu'on soit entraîneur ou professionnel on va pouvoir venir mettre les informations sur son cheval donc ici au dessus on a le profil des chevaux dans ce profil on va pouvoir mettre toutes les informations alors ce qui va être intéressant c'est la taille des équipements ce qu'il mange par exemple dans le camion à quelle place on le met s'il a une petite une petite habitude ou des choses comme ça et puis on va pouvoir consigner tous les entraînements et les soins avec un système de rappel pour pouvoir dire aujourd'hui j'ai fait le vaccin je dois le refaire dans six mois et bien j'aurai un petit rappel et je vais pouvoir quand je fais afficher tous tous mes soins ou tous mes entraînements je vais voir ce qui est à venir ce qui est prévu dans le futur mais je vais voir surtout ce que j'ai fait avant par exemple je dois le raser l'année dernière je l'ai rasé à quelle période je sais plus je peux aller voir à quel moment je l'ai rasé l'année dernière ce que je l'ai conseillé donc cette application elle est gratuite et elle vous permet aussi au départ du profil de votre cheval de partager ses infos alors de partager ses infos de manière plus ou moins confidentielle donc c'est à dire c'est vous qui choisissez cheval par cheval ce que vous allez montrer donc si je vais dans le profil du cheval je fais partager j'ai trois postes le profil avec les infos son équipement sa taille etc le poste des soins et le poste des entraînements et je choisis utilisateur par utilisateur c'est ma fille je partage avec elle les soins et les entraînements et le profil c'est mon vétérinaire je partage seulement les soins c'est mon entraîneur je partage seulement les entraînements et donc ça je vais pouvoir le faire cheval par cheval donc si votre centre équestre crée le profil de chacun des chevaux du manège il pourrait très bien vous donner accès directement à l'heure à laquelle vous montez le cheval et quel cheval vous montez donc ça c'est des outils en fait gratuits dans les versions suivantes il y aura des versions premium où il y aura une partie payante parce qu'il faut dire qu'on vit aussi et là ce sera plutôt le lien avec des objets connectés comme par exemple la licence, la ceinture et je pourrais lier les informations cheval par cheval on va faire aussi la vente des chevaux puisque comme les profils sont déjà créés on va pouvoir dire ce cheval est à vente donc je le laisse public pour tous les utilisateurs voilà on a lancé ça au salon du cheval on a aujourd'hui passé hier la barre de 5000 téléchargements donc pour une app c'est vraiment vraiment beaucoup et on a 8700 chevaux inscrits dans l'application aujourd'hui donc elle existe dans cette langue donc on peut partager ça partout dans le monde elle est en anglais, en irlandais, en allemand, en italien, en espagnol et en portugais pour le moment on a encore communiqué qu'en français donc on a bon espoir que quand on va communiquer dans les autres langues on va un peu ouvrir encore plus les téléchargements donc voilà à 13h le meetup commence c'était incroyable comment vous étiez nombreux encore merci c'était juste magique c'était incroyable je suis un motiverail j'ai une meilleure tu peux, tu peux ? Sous-titrage ST' 501 ... A 16h30, on a eu droit à un tournage, chacune, avec la chaîne Eikidéo. C'était une super expérience, j'ai juste adoré et c'était une grande première pour moi. ... Jean-Jacques, troisième ! Je suis restée au spectacle gratuit du soir avec ma mère et un ami. Je vous laisse avec les images. ... 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